La première épreuve de la réunion classique des ministères, c'est le prix du ministère de l'agriculture à 37,5%. C'est un grand élevage de 37,5%, l'élevage Crousillac, Jacques Crousillac qui n'est pas là aujourd'hui, mais son entraîneur Jean-Pierre Desraux a remporté la course avec Bogos de la Brunie. Jean-Pierre, déjà les anglo-arabes et toi c'est une très longue histoire, parle-nous un petit peu de ce Bogos. Bogos, c'est un gentil cheval qui avait été premier au concours à l'urée modèle, après qu'ils l'ont viré un peu vite je trouve par rapport aux autres en finale. On précise que c'était la dernière édition du concours élite de Tarbes qui s'est déroulé ici, effectivement un magnifique cheval. Oui, un beau cheval qui n'est pas fini, il sera mieux l'année prochaine je pense. En plus il est magnifiquement né, c'est le frère de Arès de la Brunie auquel il ressemble, c'est le frère de Rachet. Oui, propre frère, moi je n'ai pas connu l'autre parce qu'il n'était pas chez moi et je ne me rappelle plus. Celui-là, oui, je pense qu'il sera mieux l'année prochaine en plus parce que c'est un gros machin lourd un peu. Et comment tu as récupéré ce cheval à l'entraînement, Bogos de la Brunie, fils de Kanger ? Parce que je connais Jacques, que je côtoyais avec Loïc Manceau, puis bon avec Loïc ils se sont plus ou moins fâchés, donc voilà, il m'a dit tu prends celui-là. J'en avais loué un l'an dernier, donc celui-là il me l'a mis de moitié avec moi cette année. Est-ce que tu penses que c'est un cheval qui a un avenir sur les obstacles ou tu vas l'emmener vraiment sur les grandes épreuves classiques du plat à 4 et à 5 ans ? Il va faire les classiques en plat à 4 et à 5 ans parce qu'en plat c'est des 37, enfin lui il est à 50, ils ont quand même une vitesse de moins que les 12,5. Mais bon, ça l'obstacle à mon avis, il y a plus d'argent à prendre en 4 et 5 ans en plat que d'aller sur l'obstacle. Ça sera toujours trop dur. Merci Jean-Pierre, bravo. Merci.